... J'ai décidé d'ouvrir ma librairie à Pompignac. J'avais pas envie d'être dans une grande ville telle que Bordeaux. Pompignac est un petit village. Le but de la boutique, c'est de marier les jeux et les livres. Comme ça, ça permet aux gens de se retrouver et de passer un bon moment ensemble autour d'un café. ... ... Haute fidélité de Nick Hornby, Il y a une histoire d'amour, mais c'est pas ce qui est plus important. C'est surtout un personnage qui fait plein de listes de chansons. Nick Hornby a su capturer une culture populaire. Ce livre est juste à lire au coin du feu en écoutant les Smiths. C'est indispensable. La trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Au début de ce livre, on a un détective privé qui mène des petites enquêtes de seconde zone. De fil en aiguille, par le plus grand des hasards, va découvrir le régime nazi de l'intérieur dans l'Allemagne des années 30. Un personnage avec un humour décalé et un sens du dérisoire, c'est un énorme polar qui retrace une partie de l'histoire qu'il faudrait surtout ne pas oublier. ... La flèche du temps de Martin Amis. Au début du livre, on voit un homme vieillissant qui ne comprend pas pourquoi tout à coup sa vie se déroule à l'envers. C'est un livre perturbant, original, assez époustouflant. Et il faut le lire parce que la fin est juste ahurissante. Sur l'onde de choc de John Brunner. C'est un livre qui a été écrit en 1975 et qui imagine 30 ans avant les perversités des réseaux informatiques. En fait, Brunner, on peut dire qu'il était visionnaire parce qu'il disait qu'il valait mieux quitter le réseau social pour faire de l'acte social. Dans tous les cas, il fallait quitter la toile. ...